Lecture du livre de la Genèse au chapitre 41 Deux ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il se tenait debout près d'une île Et il y a eu depuis quelques années de l'époque que Pharaon a eu un songe parce qu'il était en train de se passer à l'île. Et voici que montait d'une île sept vaches, belle et bien grâces, qui broutaient dans les roseaux. Puis derrière elle montait d'une île sept autres vaches, les vaches laides et très maigres. Elle se tenait à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides, très maigres, mangeaient les sept vaches, belle et bien grâces. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. Cette épi montait sur une seule tige Et ils étaient gros et beaux. Puis après eux, germaient cette épi maigre et desséchées par le vent d'Est. Et les sept vaches laides et les sept vaches laides et les sept vaches laides et les sept vaches laides. Alors Pharaon s'éveilla, c'était un songe. Mais le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Egypte. Et il m'est dit « les fabricants que personne ne pouvait les entendre. » Et en ce moment, il leur a badé. Il sondait leur assailles et leur a délai. Il sondait l'attitude de tous ceux qui ont été dévoqués. Il sondait bien aux anges et aux anges de la même chose pour eux, et à tous ceux qui ont été dévoqués. Il sondait la même chose pour eux, Alors le grand échanté parlait à Pharaon. en ces termes. Aujourd'hui, je me rappelle mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait mis au poste de garde dans la maison du grand intendant et avec moi, le grand panetier. Une même nuit, nous avons fait un songe, moi et lui et chacun des songes avait sa propre signification. Il y avait là avec nous un jeune hébreu serviteur du grand intendant. Nous lui avons raconté nos songes et il a donné à chacun l'interprétation du songe qu'il avait fait. Et ces interprétations s'avérèrent exactes. Moi, on m'a rétabli dans ma charge et l'autre, on l'a pendu. Pharaon fit appeler Joseph en toute hâte, on le tira de son cachot et se rasa, changea de vêtement et se rendit chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. » Joseph répondit à Pharaon « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. » Fajab Yusuf au Pharaon Alors, Pharaon dit à Joseph « Dans le songe, j'étais debout au bord d'une île » Et voici que montait d'une île cette vache bien grasse et de belle allure qui broutait dans les roseaux Puis derrière elle, montait cette autre vache chétive, très laide et décharnée « Je n'en avais jamais vu une telle laideur dans tout le pays d'Égypte » « Et si vous savez que vous avez une autre vache » « Et si vous avez une autre vache » « Je n'ai jamais vu une telle laideur dans tout le pays d'Égypte » « Je n'ai jamais vu une telle laideur Les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches des grasses qui entraient dans leur pence mais on ne s'apercevait pas que les grâces étaient entrées dans leur pence Elles restaient aussi laides qu'avant Alors, je me suis réveillé Mais j'ai encore vu un songe sept épis qui montaient sur une seule tige Ils étaient pleins et beaux Puis après eux, germaient sept épis durcis maigres et desséchés par le vent d'Est Et les épis maigres avalaient les sept mots épis J'en ai parlé aux magiciens Mais personne n'a pu me fournir d'explications Joseph répondit à Pharaon Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe Ce que Dieu va faire, il a indiqué à Pharaon Les sept belles vaches représentent sept années et les sept beaux épis sept années C'est un seul et même songe Les sept vaches décharnées Elles qui montaient derrière les autres représentent sept années De même, les sept épis vides et desséchés par le vent d'Est Ce seront sept années de famine C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon Ce que Dieu va faire, il l'a montré à Pharaon Voici qu'arrive cette année de grande abondance dans tout le pays d'Egypte Mais après elle, viendront sept années de famine Alors on oubliera toute abondance Dans le pays d'Egypte La famine épuisera le pays On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays Tant la famine qui suivra Paisera lourdement Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois C'est que la décision de Dieu est bien arrêtée Et qu'il va se hâter de l'exécuter Maintenant donc que Pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'étardir sur le pays d'Egypte Que le Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Egypte afin de prélever le cinquième des récoltes pendant les sept années d'abondance Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent Et sous l'autorité de Pharaon Ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture et le garderont en réserve Ainsi il y aura une réserve de nourriture pour le pays et en vue des sept années de famine qui suivront dans le pays d'Egypte et la famine ne détruira pas le pays Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs Fahassouna l'kalamu fi ainei fer'aouna wa ainei hachiatihi kulli Pharaon leur dit Trouvons-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui Faqalla Fer'aouna l'ihachiatihi C'est toi qui aura autorité sur ma maison Toi, tout mon peuple se soumettra à tes ordres Par le trône seulement Je serai plus grand que toi Faraon dit à Joseph Je t'établis sur tout le pays d'Egypte Waqalla Fer'aouna l'Yousuf Onzor Qad akantuka ala kulli ardi misra Il ôta l'anon de son doigt Et le passa au doigt de Joseph Il revêtit d'abi de l'enfant Et lui mit autour du cou Le collier d'or Ils le firent monter sur son deuxième char Et ont crié devant lui à genoux Et ainsi il l'établit sur tout le pays d'Egypte Wa naza'a Fer'aouna khatamahu min yadihi Wa arkeabahu markebatahu thaniyata Wa nada'u amamahu Ihtzar Fahakaza Aqamahu ala kulli ardi misra Faraon dit encore à Joseph Je suis Faraon Mais sans ta permission Personne ne lèvera le petit doigt Dans tout le pays d'Egypte Waqalla Fer'aouna l'Yousuf Ana Fer'aouna Bidounika la yarfaw ahadun yadahu Wa la yarijnahu Fikulli ardi misra Faraon appela Joseph Saf'nath Paniya Et lui donna pour femme Asnath Fille de Potifera Prêtre de Aoun Alors Joseph Partit inspecter le pays d'Egypte Wa samma Fer'aouna Yousuf Sufnata Fihna Fihna Na'ah Wa zawwajahou asnath Bintafutifara' Kahin Wa tafa Yousuf Fikulli ardi misra Joseph avait 30 ans Quand il se tint en présence de Pharaon Le roi d'Egypte Il prit congé de lui Et parcourut tout le pays d'Egypte Wa kana Yousufu buna Thalathina sana Hina mathala amama Fer'aouna Maliki misra Wa kharaja Yousufu min amamihi Wa tajawwala fi ardi misra Kulliha Pendant les sept années d'abondance La terre produisit à plein Thoumma akhrajati l'ardou Fisab'aissini Shaba Akdasan Akdas Pendant les sept années d'abondance Au pays d'Egypte Joseph recueillit Toute la nourriture Et l'entreposa Dans les villes Et l'entreposait Au centre de la ville La nourriture Produite Dans la campagne Environnante Fajama'a kulla ghilali Sabaissini Latikana fiha shaba'u Fi ardi misra Wa ja'alaha ta'aman Fil modoni Ja'ilan fi kulli madinat Inghilala Ma ha'ulaha Minal khukul Joseph accumula Tellement de froment Qu'on cessa D'en faire le compte On ne pouvait pas Plus le mesurer Que le sable De la mer Fa'chazzana yusufu Yusufu Min al-qamhi Ma yu'adilu Raml al-bahri Kathratan Hatta ahmala Ahsaa Lianna hu Lam yakun Yuhsa Avant L'année Où survint La famine Il naquit A Joseph Deux fils Que lui Enfanta Asnat Fille de Potifera Prêtre de On Wa oulida L'Yusufa Benani Qabla Anta'ti Sanatul Maja'a Wa huma L'adhani Waladak Huma Asnat Bintu Futifara Kahinu On Joseph Appela l'aîné Manasseh Car Disait-il Dieu M'a fait oublier Toute ma peine Et toute Celle De la maison De mon père Fa'chazzana yusufu L'bikra Manasseh Kailan Inna Allaha Kadd Ansan Kulla Anaa'i Wa Bayta Abii Kulla Le second Il appela Afraim Car Disait-il Dieu M'a fait Fructifier Dans le pays De ma misère Wa Sama Thani Afraim Kailan Inna Allaha Kadd Anmani Les sept années D'abondance Dans le pays D'Egypte Prirent fin Wantahat Sabrosini Shaba L'adhikana Fi Ardi Misra Et le peuple De réserve Et vendit du blé Aux Égyptiens Tandis que la famine S'aggravait encore Dans le pays E M'Egypte D'abondance De partout On va en égypte Pour rechete du blé à joseph Car la femme S'aggravée partout et l'éthlion de l'éthlion à l'éthlion de la Mécure pour les éthlions de la Mécure pour que la Mécure était une belle dans l'éthlion de l'éthlion